... Comme vous le savez, et comme vous le constatez cette année particulièrement, l'usage de ce séminaire est de ne pas inviter seulement des médiévistes, le Moyen-Âge c'est très beau, mais de temps en temps il est bon d'en sortir, mais aussi des personnalités, ou des écrivains, ou des historiens, qui sont, dont l'œuvre est proche de la question que nous posons au cours de cette année, mais qui d'abord naturellement dans leur propre domaine et avec de façon tout à fait différente. Et cette année, nous avons la chance de voir se succéder deux écrivains, nous en avons eu un et voici l'autre, deux écrivains pour qui j'ai une admiration profonde et différente. Avant Noël, nous avons entendu Laurent Chalumeau, que je ne connaissais pas du tout, mais dont j'avais... Ça c'est moi. Ma sonnerie n'est pas du tout une sonnerie de cloche, pas pour les heures, mais parce que je suis tellement sourd que sinon je n'en parle pas. Et oui, donc Laurent Chalumeau, que je ne connaissais pas du tout, mais dont j'avais profondément admiré Kif, et alors pour moi le personnage de Laurent Chalumeau correspondait en tout point à son look et en réalité, non. Nous avons vu que c'était un exposé de Cagnot et qu'il avait un recul considérable vis-à-vis de sa manière romanesque et de son sujet. Et alors cette fois-ci, c'est à la fois la même chose et tout à fait différente. D'abord, je connais Marie-Hélène Laffont depuis très longtemps. Je ne dirais pas depuis qu'elle est toute petite, mais presque intellectuellement si. Je l'ai connue telle qu'elle était entre la petite fille silencieuse qui observe les choses dans son œuvre et l'écrivain qui écrit l'œuvre en question. Et je la admire depuis ce temps-là et de plus en plus. Et je ne trahis pas de secret, je ne crois pas être indiscret parce que c'est partout, y compris sur Wikipédia, en disant que Marie-Hélène Laffont est un écrivain, alors ils le sont peut-être tous, mais elle explicitement, qui répète son enfance et qui écrit en se situant constamment au regard de son enfance et en s'y assimilant, en la regardant de loin, en la regardant du point de vue de ce qu'elle est maintenant. Elle est originaire du Cantal et elle est née à Aurillac. Elle a passé son enfance dans un village du Cantal. Elle a fait des études secondaires comme interne à Aurillac et elle a passé l'agrégation de grammaire et elle est professeure. Tout ça, très bien, sauf que tout le monde qui a passé son enfance dans une ferme du Cantal et qui a fait ses études secondaires chez les bonnes sœurs d'Aurillac ne passe pas l'agrégation de grammaire. Mais c'est un faible mérite. Mais surtout, elle a un premier mérite à mes yeux, mais enfin c'est tout subjectif, c'est qu'elle a fait une thèse sur Henri Pourrat. C'est comme ça que nous sommes connus. Et vous voyez tout de suite le Cantal, son enfance, Henri Pourrat, tout de suite, où nous allons. Et puis elle s'est mise à écrire, pas tout de suite, et elle est devenue un écrivain qui a une voix unique et qui est maintenant un écrivain extrêmement connu parce que cette voix unique, même très différente des autres voix, cette voix qui n'a rien pour être particulièrement à la mode ni remarqué, c'est absolument imposé. Et c'est une voix et une oreille au service de ce canton, ce canton du Cantal, si je puis dire, de ce qu'était la vie paysanne dans son enfance et encore aujourd'hui. Ce n'est pas du tout un regard nostalgique sur ce que c'était, mais c'est un regard, c'est une façon de percevoir exactement la façon non seulement dont vivent, mais dont pensent, dont sentent ceux qui ne disent pas la façon dont ils sentent ou dont ils pensent, dont ils sont incapables, mais parce que ça se passe, ce n'est pas comme ça qu'on fait, on ne le dit pas. mais on ne le dit pas, mais on peut en phrases brèves, en phrases qui sont non pas des assertions, mais des constatations, constater que le monde est comme ceci, que la vie à la ferme se passe comme cela, qu'on pense ceci, qu'on est dans telle situation. Et c'est elle a commencé avec des nouvelles, enfin, d'abord une nouvelle, puis un roman tiré d'une nouvelle qui a paru d'abord, enfin, je n'entre pas dans le détail, et ça a été tout de suite remarqué. Le premier roman, Le soir du chien, a eu le prix Renaudot des lycéens. Elle a eu beaucoup de prix littéraires, en particulier pour l'annonce, un roman sur cette situation typique des campagnes d'un agriculteur célibataire qui cherche à se marier, qui se demande s'il cherche à se marier, etc. Elle a eu le prix Marguerite au doux, et voyez, le rapprochement avec le personnage même de Marguerite au doux est significatif de ce qu'est son œuvre, et ce qui est aussi significatif, et tout ça, ça va, c'est qu'elle a eu toute une série de prix littéraires en étant plusieurs fois dans la liste brève des grands prix, enfin, des grands prix féminins, du Renaudot, de prix, mais sans les avoir. Et c'est ça qui montre sa supériorité. Parce qu'être une fois dans la liste, dans la shortlist, bon, très bien, avoir le prix, très bien, enfin, très bien, ça dépend. Mais être régulièrement dans la shortlist et ne pas l'avoir, ça, ça veut dire quelque chose. Et c'est la marque de l'originalité. Et alors, je termine par une remarque désagréable. Et c'est que, bon, je lis tout ce qu'écrit Marie-Hélène Laffont avec le sentiment, enfin, un sentiment, mais presque d'osmose, non seulement en me disant, mais comme je voudrais être capable d'écrire ça, mais comme c'est ça, mais comme... Je ne peux pas dire à quel point ce qu'elle écrit me touche. Et il y a un de ces romans qui m'a un peu moins touché et c'est celui dans lequel elle est sortie de ce monde. Et c'est Maud, qui est probablement un roman auquel vous tenez beaucoup. Et de même, et alors, c'est un très beau roman parce qu'elle ne peut pas écrire de mauvais roman, mais quelqu'un d'autre aurait pu écrire ce roman ou ce roman, bon, c'était ce qu'on attendait qu'il y avait dans un roman de ce genre. Moi, elle est juste comme ça. Et de même, alors bon, lisez-les tous, lisez le soir du chien, lisez la liturgie, lisez l'annonce, lisez Joseph, le dernier. Mais récemment, sous le titre histoire, au pluriel, ont été réédités chez Boucher-Chastel, qui est l'éditeur auquel elle est restée fidèle. Là encore, tous les écrivains qui ont du succès ne restent pas fidèles à leur éditeur de départ. On t'est rassemblés des nouvelles, dont certaines sont les premières de ces nouvelles et d'autres viennent d'ailleurs, il n'y en avait que je ne connaissais pas. Et là encore, mais je bats ma coulpe, c'est probablement de ma faute, c'est nul, celle qui met à nouveau mot en scène n'est pas celle qui m'a le plus touché dans votre peau. Je dis ça comme ça, pour ceux que j'en pense. Mais en tout cas, vous voyez où sont les simples et ce que Marie-Hélène Laffont est capable d'en faire. Pardonnez-moi, chère Marie-Hélène, je vous ai présenté beaucoup trop longuement et de toute façon en partant dans tous les sens, mais voilà, ça partait d'un bon sentiment. Bon. Ceci étant dit, j'ai pensé pour aujourd'hui à vous raconter des histoires, ce que j'appelle des histoires sans parole. Et les histoires sans parole, elles commenceraient comme ça. L'on voit certains animaux farouches, des mâles et des femelles, répandus par la campagne, noirs, livides et tout brûlés du soleil, attachés à la terre qu'ils fouillent et qu'ils remuent avec une opiniâtreté invincible. Ils ont comme une voix articulée et quand ils se lèvent sur leurs pieds, ils montrent une face humaine et en effet, ils sont des hommes. On, c'est-à-dire les histoires que j'écris, y compris mots, pourraient avoir... Je savais bien, je ressentais des coups. Les histoires que j'écris pourraient avoir commencé là. Là, c'est la bruyère, évidemment, et ce siècle que l'on dit d'or. La houle mêlée des histoires sans paroles vient de plus loin et monte du fond des âges, les médiévaux qui sont votre riche royaume et d'autres que vous ne méconnaissez point. Cette houle monte pour venir battre dans les plis du grand siècle, dans ses creus ombreux et en son envers. Battre et sointer au ras des choses, au ras de la terre fouillée, fouaillée, sous un soleil brûlé, dans le remouement sourd des saisons entassées et des gestes recommencés. Puisqu'aux histoires, celles qui sont sans parole et les autres, aux histoires, il faudrait une source, un élan, un allant, un désir et une nécessité organique qui les fondent, une source, un trou noir et fécond où quelque chose tremble et vibre dans la lumière brûlée du plein midi. Quelque chose. Et ce quelque chose, ce serait d'abord des corps, de la matière, des corps, on n'en sortirait pas, des corps, des gestes, des gestes penchés, enfoncés dans la terre, des gestes d'abord pour manger, pour vivre, pour continuer d'être au ras de l'histoire officielle, dans ses plis, dans ses creux, sous le soleil brûlé de la bruyère ou aussi dans les fonds perdus, poudrés de neige merveilleuse ou délicieusement bleutés ou ombrés de verdure délicate, dans les fonds perdus que l'on voit à maintableux. La houle des histoires monterait des fonds perdus de maintableux où fourmillent les infimes, les simples, ceux qui travaillent, travaillent et suent dans le chaud des jours, ceux qui vont sur les chemins, ceux qui prient, qui parfois dansent ou chantent des rondeaux, parfois exultent ou tournoient sur les places de villages ou glissent sur des eaux prises de glace ou tue le cochon gras. Quelque chose. Des corps, d'abord, qui eurent des bouches pour boire, pour embrasser, pour manger, pour crier, pour prier, pour chanter, des bouches et des voix comme articulées. Des voix comme, tout serait dans le comme, dans l'articulation. On pourrait lire et écrire dans ce comme et dans cette articulation. Il s'agirait bien pour moi, lisant et écrivant, d'articuler ces voix. Ces voix, montées du monceau des saisons, des années et des siècles entassés, montées de l'humus, des générations rendues au sol. Articuler, écrire, ce serait donner aux parlures officieuses et aux sourds idiomes, forme audible et officielle. Donner forme, ce serait mon travail à l'établi. D'abord, donner forme sans simplifier. J'insiste, parce que les simples ne sont pas simples, évidemment. À commencer par le mot lui-même. Tout feuilleté et couturé et fourré de ces exceptions multiples et mêlées, exceptions sociales, économiques, culturelles, intellectuelles, spirituelles, psychologiques, voire psychiatriques, nous y reviendrons. Donner forme encore sans jeter les simples en pâture à la condescendance plus ou moins apitoyée ou bien pensante de ceux qui se pensent moins simples qu'eux. Parce que la simplicité serait une notion relative et que nous pourrions peut-être à peu près tous être le simple de quelqu'un. Donner forme enfin sans trahir. parce que et je touche là quelque chose qui est très lié à l'itinéraire biographique que vous avez tracé tout à l'heure parce que donc pour articuler les voix pour écrire pour en écrire des simples et autres minuscules je reviendrai sur minuscules il faut avoir sans doute pour en écrire quitter leur cohorte et la terre fouillée et l'étau des gestes nourriciers il faut s'être arraché ou l'avoir été arraché d'une manière ou d'une autre il faut avoir ingurgité et ruminé et plus ou moins déglutit le rudiment il faut avoir marché sur d'autres chemins j'ai marché sur d'autres chemins vous l'avez dit d'une certaine manière ceux de la deuxième moitié du XXe siècle et a fortiori ceux de ma génération vous avez eu la galanterie de ne pas dire que j'étais née en 1962 ceux de ma génération donc ont marché sur d'autres chemins parce que et c'est à la fois historique économique politique et sociologique et ça dépasse complètement mon cas ça me dépasse ça me dépasse complètement ça me déplace aussi d'ailleurs mais ça me dépasse complètement parce que donc née fille de paysan au bord herbeux d'une rivière infime qui annonce entoire à la gravière dans la commune de Saint-Saturnin en 1962 donc et pas en 1898 pas en 1927 ou puis encore peut-être pas en 1688 l'année où paraissent les caractères de la bruyère l'année des animaux farouches donc née dans la deuxième moitié du XXe siècle j'ai pu et j'ai dû ceux de ma génération ont pu et ont dû devoir et pouvoir ne se séparant pas nous avons pu et nous avons dû partir nous arracher et souvent parfois pour les plus chanceux d'entre nous cet arrachement est passé par les études partir et étudier en cette occurrence ne se séparant pas davantage la révolution mécanique l'exode rural était passé par là sur les corps entassés des abyssal et infimes dynasties souvent paysannes qui nous ont précédé qui m'ont précédé à bas bord et à tribord du côté des pères et du côté des mères je suis là nous sommes là ceux et celles de la seconde moitié du XXe siècle nous jouissons des possibles et nous n'avons pas le choix nous pouvons et nous devons ça nous traverse ça nous embarque ça nous arrache ça nous jette sur les chemins du monde et nous allons sur les chemins du monde se font des rencontres on sait cela depuis le fond des âges les médiévaux et les autres et parfois le pire n'étant pas toujours sûr les rencontres ces rencontres sont enchantées et enchanteresses elles enchantent la vie et l'élargissent allons aux rencontres quittons les méandres de ce préambule allons aux rencontres de lecture et d'écriture allons aux histoires enjambons les siècles et l'érudition et l'exhaustivité qui hélas ne sont pas mon fait on ne peut pas faire semblant d'être ce que l'on n'est pas enjambons l'érudition et jetons-nous au bras de Flaubert sur sa poitrine même puisqu'il s'agit de corps jetons-nous sur la poitrine de Flaubert que l'on supposera pour se faire vaste et confortable je me suis jetée au bras de Flaubert et ne l'appelle pas dans l'intimité autrement que le bon Gustave Flaubert donc Flaubert forever Flaubert aurait vaste poitrine forte bedaine c'est son mot et bon dos et le Flaubert dans les bras ou sur la poitrine duquel je me jette c'est évidemment celui d'un cœur simple le mot est là il est lâché dans toute son évidence sa simplicité et son opacité c'est l'histoire de félicité la servante que les bourgeoises de Pont-Lévesque envièrent à Madame Aubin pendant un demi-siècle pour 100 francs par an elle faisait le ménage et la cuisine cousée laver repasser savait battre le beurre engraisser la volaille brider un cheval et resta fidèle à sa maîtresse qui cependant n'était pas une personne agréable c'est elle c'est l'histoire de félicité qui me précipite et me jette dans les bras de Flaubert félicité est une écrasée une écrasée de campagne une écrasée de famille une écrasée de l'amour aussi érodée par des besognes sans piternelle qui cependant font tous en orgueil l'orgueil de félicité est là dans le poli des casseroles de Madame Aubin sa maîtresse et dans la parfaite tenue de ce ménage étroit d'une maisonnée qui a connu des jours plus fastes félicité se tait félicité travaille félicité se tient et tient la maison sa taille est droite ses gestes mesurés elle mangeait avec lenteur et recueillait du doigt sur la table les miettes de son pain félicité est une écrasée tenace au pignâtre c'est le mot de la bruyère Flaubert écrit ses mains efficientes et son corps qui dure il écrit comment elle va et fait comment elle marche comment elle mange comment elle se vêt des bagueries un jupon rouge il écrit son silence et ses éblouissements successifs car toutes les vies sont traversées d'éblouissements et la vie de félicité le fut aussi ses éblouissements successifs donc Théodore son amoureux de l'assemblée de Colville les corps suaves et sucrés de Paul et Virginie les jeunes enfants de sa maîtresse qui lui semblait formé d'une matière précieuse la cravate blanche de monsieur bourré ancien avoué cuistre abyssale vaguement frotté de latin qu'amuse énormément la candeur de félicité il écrit aussi le dieu du catéchisme et le petit chapeau de cuir de son neveu Victor et le front bleu du perroquet loulou Flaubert a 55 ans quand il commence à écrire l'histoire de félicité en 1876 en 1876 Flaubert est un vieil orphelin ventripotent et douloureux la mort de sa mère en 1872 lui a arraché les entrailles il l'écrit comme ça dans ses lettres avec ses mots de parturition de sacristie et de charcuterie Flaubert continue il se continue un coeur simple est un vieux sujet il le rumine depuis 20 ans il l'a ruminé pendant 20 ans il l'écrit dans ses lettres à la vaillante camarade Georges Sand qui ne verra pas l'apparition d'un coeur simple d'ailleurs mais nous sommes bien loin là me semble-t-il des circonvolutions de la petite fadette de François le champi Flaubert quand il s'attaque au coeur simple a derrière lui on le sait des paquebots des monuments des monstres Madame Bovary Salambeau l'éducation sentimentale il a Anne depuis des années et pour des années encore sur Bouvard et Pécuchet qui finiront par avoir sa peau rude peau rugueuse Flaubert le bon Gustave est aussi un bourgeois cossu il calcule il compte il fait ses comptes il a des propriétés et des soucis et des revers de fortune dans ces années-là Flaubert est un bourgeois cossu dont la famille fut servie toujours et longuement on parle d'une certaine Julie qui ne serait pas pour rien dans le personnage de Félicité et Flaubert cet homme-là ce bourgeois-là cet homme important le Flaubert de Madame Bovary de Salambeau et de l'éducation sentimentale va faire ventre de tout pour donner corps à sa servante il va faire ventre de tout et il va aller à l'os comme si parler des simples écrire des simples écrire un cœur simple commandé de se ramasser à l'essentiel autour de l'essentiel de l'organique de se ramasser sans fioriture au ras des choses des corps des gestes et des silences ce que j'appelle les histoires sans parole dans l'enfance son père un maçon s'était tué en tombant d'un échafaudage puis sa mère mourut ses sœurs se dispersèrent un fermier la recueillit et l'employa toute petite à garder les vaches dans la campagne elle grelottait sous des haillons buvait à plat ventre l'eau des mares à propos de rien était battu et finalement fut chassée pour un vol de trente sols qu'elle n'avait pas commis sans parole aussi autant fleuri des amours des brèves amours quand Théodore son fugace amoureux la lait se chouard pour échapper à la conscription en épousant une veuve riche ce fut un chagrin désordonné elle se jeta par terre tout ça décrit appela le bon Dieu et gémit toute seule dans la campagne jusqu'au soleil levant félicité est à terre quand elle n'est pas à plat ventre et elle est sans mots elle reste sans mots c'est la terre fouillée de la bruyère cette étreinte là et la voix comme articulée la voix comme articulée pour l'écrit la voix comme articulée pour la prière les cœurs simples seraient sans parole tout en gestes cantonnés à l'ordre du faire et procédant de la terre du limon des origines tout collé à elle étymologiquement humilié ce serait organique et atavique les simples procéderaient de l'humus du sol du sous-bassement et du socle et sont toujours plus ou moins renvoyés rattachés et attachés à lui ce serait une esthétique et tout un programme et Gustave Flaubert serait le maître un cœur simple serait le brévière absolu de ces écritures là ainsi quand une lettre que Félicité ne sait pas lire annoncera la mort de Victor le neveu qu'elle est né Félicité restera quasiment sans voix c'est le corps sa chute son tomber comme on le dirait d'un vêtement et ce sont les gestes du travail qui la ramènent à la vie et disent son vertige sa douleur et sa rage impuissante c'est Mme Aubin la maîtresse qui a lu la lettre elle est la seule à savoir lire c'est Liébar l'un des fermiers de Mme Aubin qui l'a apporté cette lettre fatidique il était mort on n'en disait pas davantage Félicité tomba sur une chaise en s'appuyant la tête à la cloison et ferma les paupières qui devinrent roses tout à coup puis le front baissé les mains pendantes l'œil fixe elle répétait par intervalle pauvre petit gars pauvre petit gars Liébar la considérait en exhalant des soupirs Mme Aubin tremblait un peu elle lui proposa d'aller voir sa sœur à Trouville Félicité répondit par un geste qu'elle n'en avait pas besoin il y eut un silence le bonhomme Liébar jugea convenable de se retirer alors elle dit ça ne leur fait rien à eux sa tête retomba et machinalement elle soulevait de temps à autre les longues aiguilles sur la table à ouvrage ce qui va faire se lever se lever féliciter c'est le travail les gestes du travail des femmes passèrent dans la cour avec un bar d'où des gouttelets du linge en les apercevant par les carreaux elle se rappela sa lessive l'ayant coulé la veille il fallait aujourd'hui la rincer et elle sortit de l'appartement sa planche et son tonneau étaient au bord de la touque elle jeta sur la berge un tas de chemises retroussa ses manches pris son bâtoir et les coups forts qu'elle donnait s'entendaient dans les autres jardins à côté les prairies étaient vides le vent agitait la rivière au fond de grandes herbes s'y penchées comme des chevelures de cadavres flottant dans l'eau elle retenait sa douleur jusqu'au soir fut très brave mais dans sa chambre elle s'y abandonna à plat ventre sur son matelas le visage dans l'oreiller et les deux points contre les tempes à plat ventre comme au bord des mares de l'enfance dont elle buvait l'eau mais brave félicité est brave les simples seraient braves la scène du retour par les herbages un soir d'automne où Madame Aubin et ses deux enfants et félicité sont poursuivies par un taureau et proprement édifiantes il me faut vous la donner à entendre la lune à son premier quartier éclairait une partie du ciel et un brouillard flottait comme une écharpe sur les sinuosités de la touque des bœufs étendus au milieu du gazou regardaient tranquillement ces quatre personnes passer dans la troisième pâture quelques-uns se levèrent puis se mirent en rond devant elle ne craignaient rien d'y féliciter et murmurant une sorte de complainte elle flatta sur l'échine celui qui se trouvait le plus près il fit volte-face les autres l'imitèrent mais quand l'herbage suivant fut traversé un beuglement formidable s'éleva c'était un taureau que cachait le brouillard il avança vers les deux femmes madame Aubin allait courir non non moins vite elle pressait le pas cependant et entendait par derrière un souffle sonore qui se rapprochait ses sabots comme des marteaux battaient l'herbe de la prairie voilà qu'il galopait maintenant félicité se retourna et elle arrachait à deux mains des plaques de terre qu'elle lui jetait dans les yeux il baissait le muffle secouait les cornes et tremblait de fureur en beuglant horriblement le taureau avait acculé félicité contre une claire voix sa bave lui rejaillissait à la figure une seconde de plus il l'éventrait elle eut le temps de se couler entre deux barreaux et la grosse bête toute surprise s'arrêta cet événement pendant bien des années fut un sujet de conversation à Pont-l'Évêque félicité n'en tira aucun orgueil ne se doutant même pas qu'elle eût rien fait d'héroïque la terre encore toujours arrachée à pleine main et le langage à peine articulé une sorte de complainte écrit Flaubert exotique mélopée pour Flaubert exotique Flaubert n'a pas gardé les vaches au bord de la touque ni de la Seine pour qui les garda dans les lointaines années 70 au bord de la centoire à la gravière l'exotique mélopée et la sorte de complainte de félicité c'est la vieille parlure des origines enfou et enfoncée dans la gorge au royaume des simples on est brave on se tient on tient son rang fut-il le dernier et on a ses codes complexes et précis vétilleux même et son orgueil un orgueil incommensurable l'orgueil du poli des casseroles plutôt que l'orgueil de l'événement héroïque on a ses hiérarchies et parfois elle se retourne ainsi madame Aubin compte dans sa parentèle un vieil oncle le marquis de Grémontville ruiné par la crapule dit Flaubert l'est en parole et porté sur la boisson qui vient régulièrement et arrive toujours évidemment à l'heure du déjeuner à Pont-le-Vec quand il a bien déjeuné félicité le poussait dehors poliment vous en avez assez monsieur de Grémontville à une autre fois et elle refermait la porte les grandes peines aussi parfois font vaciller l'édifice des préséances le font vaciller seulement mais ne renverse rien mais elles le font vaciller cependant ainsi de Félicité et de sa maîtresse rassemblées un jour d'été un jour où l'air était chaud et bleu nous y reviendrons à cet air chaud et bleu Félicité et sa maîtresse donc rassemblées devant le placard des petites affaires de Virginie l'enfant chéri morte des années plus tôt de consomption les deux femmes sont là la maîtresse et la servante leurs yeux se fixèrent l'une sur l'autre sans plir de larmes enfin la maîtresse ouvrit ses bras la servante s'y jeta et elle s'étreignire satisfaisant leur douleur dans un baiser qui les égalisait c'était la première fois de leur vie Madame Aubin n'étant pas d'une nature expansive Félicité lui en fut reconnaissante comme d'un bienfait et désormais la chérie avec un dévouement bestial et une vénération religieuse de Félicité de son dévouement fut-il bestial de son opiniâtreté de son énergie au beau sens étymologique du terme procède Joseph qui est le personnage central et le titre aussi d'un roman que j'ai publié en 2014 Joseph raconte la vie d'un ouvrier agricole Joseph se finit dans une ferme dans le Gantal au bord de l'ascentoire la perspective c'est la maison de retraite de Rion et ce montagne maison de retraite bien chauffée bien tenue et la vie de Joseph est toute ramassée pourrait être toute ramassée en une poignée de rien minuscule qui la font voilà qui font cette vie là Joseph est tout tissé tout adossé tout nourri de félicité j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait des rencontres sur les chemins de lecture vous l'avez compris encore simple en fut une pour moi fondatrice et aussi féconde il y a des rencontres il est des rencontres sur les chemins d'écriture aussi et ce livre que j'appelle le livre des ouvriers agricoles ce livre qui s'intitule Joseph que je publie en 2014 j'ai commencé à le ruminer en 2004 le livre des ouvriers agricoles pourquoi des ouvriers agricoles parce que enfant dans la ferme des origines il faut bien l'appeler comme ça enfant et adolescente aussi j'ai grandi vécu manger travailler faner enfin fait les choses que font que faisaient les enfants dans les fermes avec les ouvriers agricoles de mes parents d'abord deux et ensuite un et ensuite plus du tout d'ailleurs avec eux donc c'était des hommes toujours j'étais assis là à la table avec nous j'ai grandi avec leur silence avec leurs gestes avec leur façon de manger avec leur façon de se taire avec leur façon de s'asseoir avec toutes leurs façons et au bord de leur corps je dis au bord parce que la table de la ferme est comme ça là la table de la ferme elle est toujours comme ça là c'était la place de l'ouvrier agricole qui était vachée c'est à dire qu'il y avait une compétence qui savait fabriquer le fromage à côté c'était l'ouvrier agricole dont la compétence était moindre qui lui ne savait pas fabriquer le fromage et faisait le reste ensuite c'était ma soeur et ensuite c'était moi une place une place à la table donc je veux faire un livre avec ça je dois peut-être faire un livre avec ça enfin je le veux c'est une nécessité et je tourne autour je ne sais pas comment prendre ce matériau j'en ai trop j'en aurai pour mille ans je ne sais pas comment faire et à la faveur de mes multiples et lancinantes il faut bien le dire et un peu obsessionnelles il faut bien le confesser aussi relecture d'un cœur simple je me dis voilà c'est là qu'est-ce qui est là ? la forme la forme articuler la voix la forme que je vais bien pouvoir donner à tous ces silences à tous ces gestes à tout ce qui est enfoui dans ma gorge voilà alors la forme un cœur simple de Philippe un cœur simple Faubert cinq chapitres Joseph cinq coulées cinq temps voilà le tissu même du texte par exemple la mère de Joseph s'appelle ce prénom félicité alors c'est un un détail infime mais le texte en est tout cousu tout couturé de d'allusions et références qu'on peut très bien ne pas voir mais qui m'ont porté auquel je me suis adossé écrivant voilà et plus encore que ça euh ah si il y a une chose à laquelle je pense il y a un geste auquel je tiens beaucoup félicité vous savez son pain elle recueillait la miette les miettes de son pain un pain cuit exprès pour elle qui durait 20 jours elle les recueille avec le doigt ce geste là et dans Joseph dans le roman il est décalé il est déplacé je je le je l'inscris ou je l'incruste je ne sais pas quel mot employer sur le corps d'une femme c'est une femme qui fait ce geste elle ne mange pas la miette elle la jette dans l'évier mais le geste est là et il y a si vous voulez qui fut décisif pour moi euh le motif dans un quart simple du reposoir c'est le motif final félicité meurt longuement et assisté par la Simone une voisine charitable ruinée dans l'épicerie monsieur de Grémanville était ruiné dans la trapule et la Simone la voisine charitable elle s'est ruinée dans l'épicerie on a les ruines qu'on peut donc félicité meurt longuement assisté par la Simone dans sa petite chambre dans la maison de madame Aubin laquelle maison tombe en ruine aussi d'ailleurs et dans la cour c'est la fête d'eux donc dans la cour on adressait un reposoir sur lequel vous le savez peut-être vous vous en souvenez certainement trône le perroquet loulou loulou trône façon de dire caché sous des roses parce qu'il est mangé de vermine donc loulou caché sous des roses ne laissez voir que son front bleu pareil à une plaque de lapis bon je relis cette scène du reposoir et je me dis voilà j'ai la fin l'histoire sans parole de Joseph elle se terminera sur le reposoir le mot même du reposoir et ce reposoir dans le roman il est dressé non pas explicitement dans la mémoire de Joseph mais dans celle de sa patronne qui se souvient d'un lointain jour de 1957 et de l'enterrement de son grand-père c'est la dernière page du roman Joseph donc vient d'enterrer sa propre mère dans la même église dans cette église de Saint-Saturnin et la patronne se souvient le soir de cet enterrement fondateur celui de son grand-père l'église était pleine et la place noire de monde la patronne se souvenait des fleurs mieux que pour un mariage des roses surtout à cette époque mais aussi des lisses et des digitales qui penchaient pas de pivoine qui était déjà passé les noms lui venaient facilement sa grand-mère avait ce goût des fleurs elle lui avait appris elle les arrosait ensemble les soirs même en période de gros travail sa grand-mère disait que les fleurs levaient la fatigue la patronne se souvenait chaque fois qu'elle rentrait dans l'église elle voyait tout encore comme s'était disposé sur une table décorée d'une grande nappe d'hôtel brodée que les bouquets recouvraient ça faisait comme un reposoir Joseph avait trouvé que ce mot était doux il allait bien pour les morts et pour les vivants pour la mère et pour lui et alors justement le corps saint de Gustave Laubert se termine par une assomption une ultime assomption il n'y a pas d'ultime assomption il n'y a pas de vénération religieuse dans Joseph le roman que j'ai écrit il n'y a pas de recours religieux pour les simples qui peuplent mes livres fini le dieu du catéchisme 21e siècle les églises sont vides un prêtre s'épuise à courir entre 32 paroisses les pays sont amenuisés ils sont récurés par l'exode rural vous savez comment Pierre Michon appelle l'exode rural je viendrai à Pierre Michon bien sûr je ne peux pas ne pas venir à Pierre Michon il appelle l'exode rural cette reddition sans condition aux lois du marché voilà comment il appelle ça donc les pays sont récurés par l'exode rural les églises poussiéreuses restent les gestes et ça n'est pas rien les gestes qui rassurent restent le cadre restent les usages pardon et les façons de faire et sans doute aussi un surprenant croix de solitude et de vertige celui qui m'a tenu tellement au bord pendant des années de ce livre par exemple de ce livre des ouvriers agricoles alors les moments de solitude et de vertige ce sont les moments du soir surtout les soirs mais si on n'a plus le recours religieux heureusement on a la télévision félicité s'endormait devant l'âtre son rosaire à la main écrit Flaubert en 2015 félicité je crois piquerait du nez devant le poste dans la tièdeur commode du chauffage central et dans la rumeur du monde la rumeur inintelligible du monde c'est Joseph il est devant la télé avec ses patrons il tourne le dos à la télé la télé est là donc Joseph est là le patron le père est là donc Joseph tourne le dos à la télévision parce qu'il faut bien que le patron puisse regarder sa télévision et Joseph ne peut pas décemment tourner le dos au patron j'ai bien dit tout à l'heure qu'on avait ses préséances ses codes et ses hiérarchies c'est extrêmement complexe donc Joseph tourne le dos à la télévision mais il aime bien les soirs quand même il aimait bien les soirs on restait devant la télévision on ne la regardait pas forcément on l'entendait on était les trois dans son bruit des images apparaissaient disparaissaient en fortes couleurs qui circulaient dans la pièce autour des corps on baignait dans ces images on était traversé par elles on attrapait des morceaux on sentait que le monde était vaste autour de la ferme et de ce pays tout petit dans lequel on aurait vécu des mots et des formules s'entassaient dans le désordre Barack Obama le déficit Jean-Pierre Raffarin les restructurations Gandrange la faillite de la Grèce la bravitude sortir de l'euro les JO de Londres les bleus le concert de Madonna on a les rondeaux qu'on peut parfois cependant la télé ne suffit plus attention au désespoir attention à la colère quand l'opiniâtreté invincible des animaux farouches tournent avides ou se détournent du travail parce qu'il n'y a plus de travail ou qu'il n'est plus praticable parce que le monde change ou a changé ou pour mille autres raisons encore alors les simples tournent au vinaigre les caves se rebifent et deviennent méchants ils peuvent le devenir s'ils sont plusieurs s'ils savent l'être ensemble plusieurs ce qui est difficile ça peut tourner à la jacquerie on appelle ça des révoltes plutôt que des révolutions il faut bien dire ici il faut bien glisser ici qu'il y a dans le dévouement dont il a été question tout à l'heure celui de Félicité celui de Joseph aussi au patron et la patronne il y a dans le dévouement dévouement atavique une forme de soumission à l'ordre des choses on reste à sa place on la tient on s'y tient et cette disposition est peu propice évidemment aux emballements politiques en d'autres termes s'il il n'y avait au monde que des Félicités ou que des Joseph on n'aurait peut-être même jamais fait la révolution française et je ne serai pas là moi qui vous parle je pense aussi au sujet de la colère la colère des simples quand elle tourne mal cette colère je pense évidemment je ne peux pas ne pas penser dans cette maison là à Pierre Rivière moi Pierre Rivière ayant égorgé ma mère ma soeur et mon frère je sais que nous sommes au lisière de la psychiatrie nous irons à la psychiatrie tout à l'heure ça c'est 1835 et c'est la Normandie la Normandie de Flaubert la Normandie de Félicité et ça deviendra un séminaire au Collège de France et le livre de Michel Foucault que vous savez n'empêche que le plus souvent les simples sont seuls et le reste la solitude et le rapat de l'âge pas exclusif mais ils restent engoncés dans leur peau et leur violence si elles s'exercent ne s'exercent que contre eux contre leur corps à l'intérieur de lui c'est encore une affaire de corps parfois il se tue tout court carrément dans liturgie que j'ai publié en 2002 et dans le soir du chien que j'ai publié en 2001 vit Roland Roland est menuisier il n'est pas paysan il est menuisier dans le roman et dans la nouvelle que j'ai écrite après le roman parce que je n'en avais pas fini avec Roland je n'en aurais jamais fini avec lui dans le roman et dans la nouvelle Roland fait ceci et c'est pour ça que je n'en ai pas fini avec lui bien sûr parce qu'on n'en finit pas avec ça hier Roland s'est suicidé il s'est pendu dans l'atelier avec ses bottes le maire m'a appelé il faisait nuit j'y suis allé celui qui dit je c'est le narrateur du roman ami de Roland électricien de son état il faisait nuit j'y suis allé il était chaud sous les aisselles il avait piqué sa chienne d'abord la maison était en ordre j'ai senti tout son poids contre moi je n'étais jamais entré dans sa chambre ses parents avaient longtemps été abonnés à Paris Match il avait conservé l'abonnement pendant quelques années après la mort de sa mère deux numéros anciens étaient posés sur sa table de nuit il n'y avait rien d'autre son lit était étroit presque un lit de jeunes garçons tendus de blanc les murs étaient lambrissés vides à l'exception juste au-dessus de la table de nuit comme à portée de la main d'un petit cadre où se détacher sur un fond de velours bordeaux une image en bronze de la Vierge Marie presque de profil très jeune sans l'enfant Roland n'a pas laissé de lettres il n'écrivait jamais sauf ses factures d'une grosse écriture maladroite comme difficilement arrachée à l'enfance au début j'ai enterré la chienne dans le jardin derrière l'atelier j'ai dû creuser longtemps le sol était très dur j'ai attendu que tout le monde soit parti la chienne était avec Roland dans l'atelier sur l'établi dans une caisse une sorte de cercueil d'enfant il l'a fabriqué lui-même avec les outils de son père qu'il a ensuite soigneusement rangé il a eu pour cette caisse les gestes longs lents et patients que je lui connaissais dans le travail il a pris son temps enveloppé dans le regard doré de la chienne assise ou couchée en face de lui sur le tas de sciure et de copeaux où son corps a laissé une empreinte ronde il a dû la prendre quand elle était encore souple pour l'allonger dans la caisse sur le côté comme dorment parfois les chiens dans l'abandon des heures les plus chaudes du sommeil le plus profond j'ai glissé le couvercle dans la rainure j'ai pensé au plumier des écoliers j'ai fermé la caisse quand il ne se tue pas tout court haut et court il se tue de boisson et c'est long et ça dure c'est Joseph un trou dans sa vie un trou plein d'eau sale c'est comme ça qu'il y pense 15 ans dans sa vie Joseph a bu à cette époque il n'avait pas vraiment de travail régulier il trouvait plus ou moins à se louer pour des journées ici ou là on savait qu'il était à peu près bon à tous il n'avait pas bu et qu'il n'avait pas le vin mauvais il avait surtout le vin triste d'une tristesse suante et comme contagieuse la Simone la voilà la Simone du cœur simple la Simone qui avait à nouveau remisé chez elle le lit et la table rescapés du naufrage conjugal car Joseph a connu un naufrage conjugal la Simone disait qu'il avait le vin noir un jour ou l'autre il se pendrait ou il foncerait contre un arbre avec la Peugeot on en avait connu qui avait fini comme ça ça s'était déjà vu quand il faisait trop froid pour qu'il cuve dans la voiture d'octobre à mai elle laissait la porte de la grange ouverte il viendrait s'abattre là sur la vieille bâche verte qui recouvrait le lit le sommier à ressort la table démontée et le matelas acheté à Saint-Flour au moment de l'installation avec Sylvie la voisine n'avait pas peur que Joseph mette le feu à la grange il ne fumait pas il n'avait jamais fumé il ne faisait pas de bruit il ne réveillait personne quand il venait se gîter comme font les bêtes dans les bois ils se pendent boivent ou ils finissent à l'hôpital psychiatrique assommés de chimie Joseph fut assommé de chimie mais la chimie parfois sauve c'est la chimie et le recours à une dame psychologue blonde qui suit lui qui suit faire sortir les mots engorgés de Joseph c'est ce recours là qui sauve Joseph donc le pire n'est pas toujours sûr mais donc il y a parfois la psychiatrie et là je vous ai parlé tout à l'heure des rencontres sur les chemins d'écriture et de celles que fut pour moi Flaubert je ne peux pas ne pas vous dire combien sur les chemins d'écriture ont compté pour moi un nom que j'ai cité tout à l'heure celui de Pierre Michon bien sûr et un autre nom aussi un autre Pierre Pierre Bergogneau qui avait en commun par rapport à Gustave Flaubert le privilège d'être vivant je veux dire par là que vous avez dit tout à l'heure que j'avais fait des études de lettres classiques je les ai faites ici à la Sorbonne et quand on faisait des études de lettres classiques à la Sorbonne dans les années 80 on ne rencontrait que des écrivains morts tous les écrivains étaient morts et donc enfin moi en tout cas je n'avais pas l'audace d'aller bagnonner du côté de Claude Simon qui était parfaitement vivant et habité Place Monge ce que j'ignorais totalement donc j'en suis restée dans ces temps-là à Flaubert c'est déjà ça me dites-vous me direz-vous on pourrait y rester toute sa vie on n'en finirait pas on n'en ferait pas le tour mais il se trouve que bref quelques années plus tard j'ai rencontré en chemin donc bien des années plus tard 1995 j'ai rencontré dans la foulée comme ça Richard Millet Pierre Bergogneau et Pierre Michon et il faut que vous entendiez Pierre Bergogneau justement dans Un peu de bleu dans le paysage c'est 2001 quelques célibataires d'un certain âge déjà n'ont pas voulu pas pu suivre le mouvement on fait ci-dessus l'exode pas pu suivre le mouvement quitter les bois partir ils tâchent désespérément à tuer le temps sans issue sans relève qu'il leur reste ils déboulent à toute heure au bistrot le seul commerce à n'avoir pas fermé ses portes beauté en bourgeron sale mal rasé les yeux flous ils s'assomment sans un mot de liqueur avant de regagner sous le soir leur entre froid leur cuisine vide parfois ça ne va plus du tout ni l'abrutissement des gros travaux souvenez-vous l'opiniâtreté invincible ni l'abrutissement des gros travaux ni celui que procure le vin ne peuvent plus leur dissimuler ce qui se passe ils sont ils le savent les derniers alors l'ambulance glisse dans la nuit elle s'arrête toute blanche immaculée insolite dans la gadoue devant le seuil et les emporte vers les maisons de soins dans la plaine ou alors du côté de l'Auvergne au-delà des gorges du Chavanon donc ça c'est Pierre Bergogneau et pour les maisons de soins à tout seigneur tout honneur un passage des vies minuscules de Pierre Michon les vies minuscules c'est 1984 parution 1984 je suis là en 1984 de l'autre côté je mange du latin et du grec et j'ignore parfaitement que les vies minuscules sont publiées je les lirai donc douze ans après et vous avez entendu le mot minuscule à plusieurs reprises dans ce que j'ai dit ou tenté de dire Pierre Michon écrit ces vies minuscules dans une langue majuscule pardonnez-moi c'est facile mais bon et son texte ce livre-là et d'autres d'ailleurs de lui sont pour moi une sorte de de brévière absolue des vivants le brévière absolu des morts étant le corps simple nous sommes à l'hôpital psychiatrique avec Pierre Michon qui séjourna nous sommes en creuse ça s'appelle la sellette et c'est l'hiver 1972 1973 la sellette est séparée du bourg de Saint-Rémy par un bois de châtaigny une forêt de châtaigny je n'étais pas sortie de la forêt qu'une voix derrière moi me est là je vis Jean venir pesamment à ma rencontre sous les châtaigniers je l'attendis sans plaisir il m'était sympathique pourtant mais il me répugnait de me commettre dans le village en compagnie de ses misérables à la déchéance à la perte je ne voulais pas ajouter l'aveu Jean qui me rejoignait n'était pas le pire d'entre eux il était plutôt doux et obstinément sombrement fidèle à ceux qui lui montraient quelques égards nous cheminâmes de conserve lui silencieux sa tête carrée enfoncée dans ses lourdes épaules de temps en temps grommelant et serrant les poings moi l'observant du coin de l'œil je connaissais la nature de sa colère il venait de perdre sa mère avec qui jusque-là il avait vécu vieux garçon et avait greffé sur ce deuil une antique querelle paysanne il était à ses yeux avéré que des voisins de sa ferme brouillaient avec lui depuis toujours déterraient nuitamment sa mère et s'en venaient jeter l'increvable cadavre dans son propre puits l'enfouir sous son fumier le verser en pâture dans les auges de sa porcherie ou couvert de foin l'allonger sous le mufle des vaches Jean tressaillait jusqu'à l'aube de leur horrible travail nocturne qui faisait grincer des portes aboyer des chiens lever le vent aux lueurs roses du premier soleil ils trouvaient partout la revenante souillée à demi dévorée un coq sur sa tête ou du lierre vrillé mauvaisement à ses membres une fourche dans la mâchoire il avait pris les gendarmes venus le guérir pour des faux soyeurs dévoyés à la solde du vieil ennemi et contre ces profanateurs fiéfés faux gendarmes et faux voisins tous étranges croque-morts tous sectateurs de la tombe il levait en marchant son poing vers le ciel invectiver sourdement les arbres l'espace irréprochable je vous sais accabler j'eusse voulu ne pas vous accabler j'eusse voulu vous dire qu'il y a du recours que les simples ceux-là les vertigineux ou du recours je suis voulu vous parler des histoires d'amour dans l'annonce au fond j'ai écrit une histoire d'amour qui tourne bien mais le plus souvent les histoires d'amour dans mes livres tournent court voire tournent mal Joseph avait eu comme un autre son histoire d'amour c'est le corps simple bien sûr elle avait eu comme une autre son histoire d'amour je reprends cette phrase-là Joseph a son histoire d'amour vous avez entendu tout à l'heure le prénom de Sylvie ce fut un naufrage un bref et un placard de naufrage conjugal alors tout de même pour ne pas vous accabler complètement j'ai pensé à Alphonse Alphonse est le personnage d'une nouvelle qui s'intitule Alphonse que j'ai écrite nouvelle récit de vie à la Joseph aussi que j'ai écrite il y a presque 20 ans maintenant et publiée donc en 2002 on est dans une ferme on est dans le Cantal et Alphonse lui vit entre la ferme et l'hôpital psychiatrique où il fait de réguliers séjours Alphonse dans mon enfance puisqu'il s'agit des enfances Alphonse fut une ombre celle d'un grand-oncle paternel que je voyais enfant faire la vaisselle ce qui pour moi dans l'univers dans lequel je vivais était proprement exotique un homme ne faisait pas la vaisselle si celui-là faisait la vaisselle c'est qu'il n'était pas tout à fait un homme c'est qu'il avait un vice caché si je puis dire donc j'étais enfant je ne savais pas d'où possédait ce vice caché mais en revanche cette image très opaque d'un homme faisant la vaisselle est restée dans les images voilà celles qui qui font socle et quelques propos comme ça quelques bribes entendues quelques bribes épiées happées par l'enfant que je fus et Alphonse est devenu ça ce que je vais vous lire là il eut donc Alphonse une amoureuse qui s'appelle Yvonne et elle est employée dans la ferme Yvonne et Alphonse furent seuls au long des heures ils ne disaient rien ils ne changèrent pas leurs habitudes le travail restait le même ils commandaient leur vie ils les justifiaient mais ils sentirent l'un et l'autre une tièdeur nouvelle entrer en eux elle le savait là derrière la porte il entendait Yvonne s'affairer dans la cuisine il ne la voyait pas mais il connaissait le bruit des choses il savait quand elle frottait la table et quand elle se tenait devant l'évier de pierre dans le remuement de l'eau elle nourrissait le feu qui parlait par elle et craquait à petits bruits elle préparait par fournées entières les nourritures grasses et fumantes dont les hommes avaient besoin pour continuer à être dans le cours affairé des jours toute la force venait d'Yvonne de ses mains de son corps penché de son silence blanc Alphonse comprit cela et il l'aima il ne l'aima pas comme on le faisait autour d'eux avec le ventre avec la viande dans le chaud des draps ou la touffeur des granges il ne la désira pas elle lui devint nécessaire et il eut confiance il se donna et Yvonne le reçut sans parole parce que pour la première fois elle n'avait pas peur elle le trouvait beau il ne ressemblait à personne il avait les yeux bleus il était pâle il était clair il était doux son pas était glissant et léger son corps ne sentait pas ne pesait pas on ne l'entendait pas et il était là dans le carré de lumière de la porte silencieux et lisse parfois il souriait il lui souriait il ne donnait pas de coup de pied au chien sous la table il ne crachait pas il ne rôtait pas il ne lapait pas bruyamment sa soupe il ne riait pas fort avec les autres qui beuglaient de toutes leurs dents gorges ouvertes quand le maître était d'humeur à plaisanter il connaissait les travaux des femmes il savait le prix d'un sol bien frotté d'un drap bien tiré sur des couvertures rafraîchies il respectait elle eut pour lui de menus attentions de bêtes furtives une framboise velue cueillie en cachette au jardin tiède contre la langue une feuille de menthe froissée près de la fontaine qui parfumait les doigts et qu'il humait avant de la glisser dans la poche de son pyjama où elle accompagnait son sommeil dans la paix des nuits donc il est des douceurs j'ai voulu le point vous accabler il y a la douceur des bêtes le perroquet de félicité les chiens des chiens dans tous mes livres le chien Raymond qui assiste à la toilette de Joseph au lavabo de l'étable la chienne aussi la chienne le regard d'orée de la chienne qui accompagne Roland et les framboises les feuilles de menthe et la centoire Joseph né au bord de la centoire la centoire par exemple rivière la centoire par exemple il était né au bord il avait vécu là pas loin dans sa vallée ou autour il avait entendu souvent la nuit et connaissait toutes ses saisons un peu comme si elle avait coulé à l'intérieur de lui la centoire coule à l'intérieur de lui la centoire coule à l'intérieur de moi et ceux qui nous liraient ceux qui nous attacheraient à féliciter à Jean le Jean de Pierre Michon veuf de sa mère à Joseph à Alphonse à Roland et à tant d'autres ne serait-ce pas la coulure infime de nos rivières intérieures et souterraines ce qui bruit sourdement en nous quand nous tendons l'oreille si nous tendons l'oreille de nos simplicités infimes intimes enfoncées en flou et de nos enfances pour toujours irrémédiables merci 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 Marie-Hélène vous avez fait exactement ce que vous deviez ce qu'on attendait de vous c'est à dire une sorte de parcours régressif vous êtes parti de vous aujourd'hui de l'écrivain connu et parisien pour retourner au bord de la centoire et vous nous avez dit et fait comprendre beaucoup de choses essentielles la plus essentielle c'est que vous nous avez lu des extraits de votre oeuvre et chacun a pu mesurer ce qu'elle est ce qu'on est votre ton très particulier la profondeur dans la simplicité et cela a donné sens à tout le reste de ce que vous avez dit et puis je reviens dans un instant et puis vous nous avez dit deux choses d'abord et je l'ai senti enfin vous ne pensez pas mais comme une réponse à ce que vous avez écrit à ce moment là en lisant Joseph naturellement un cœur simple était présent partout et je vous avais dit bon ben c'est très bien de se référer à un cœur simple mais pourquoi montrer tellement et à tout moment qu'on se réfère à un cœur simple et je l'avais pris pardonnez-moi mais je trouvais qu'au fond est-ce que ça faisait pas un peu prof et du coup j'ai compris aujourd'hui pourquoi et quel était le sens et c'est extrêmement profond et émouvant et d'autre part vous avez commencé par le célèbre passage de la bruyère et vous nous avez dit voilà ce sont des corps et des gestes ce sont des voix comme pour parler mais le comme est important parce que parler ne va pas de de soi et puis vous nous avez dit il faut donner forme sans simplifier parce que les simples ne sont pas simples et puis vous nous avez dit mais pour écrire sur les simples il faut être au dehors il faut être au dehors et en dedans il faut en arrêter et puis s'en être arraché et là cette dernière remarque c'est votre parcours et les premières remarques et la référence à la bruyère c'est votre manière littéraire et c'est votre style et donc c'était la construction admirable de votre exposé c'est que en commençant par la bruyère on avait l'impression de voir très bien pourquoi vous commenciez par ce passage non on ne voyait pas il fallait vous écouter à la fin pour le comprendre et j'ajoute puis je donne la parole à la fin que ce qui m'a touché c'est que pendant que vous parliez je me disais bon ben c'est très bien elle commente un coeur simple c'est très bien mais enfin elle ne parle pas d'elle elle ne fait pas entendre la voix de son oeuvre et si elle continue comme cela j'en lirai un petit peu ensuite et je me disais si j'en lis quelques lits qu'est-ce que je lirai et j'avais deux passages et c'était dans Roland et dans Alphonse c'était cela que je retenais et l'ultime il y en a un autre enfin qui est tout et que je n'aurais pas lu je dis donc dire par pudeur et dont vous n'avez pas parlé non plus c'est liturgie c'est le premier qui est tout voilà alors d'abord après j'en remets liturgie vous n'avez rien dit de liturgie c'est vraiment vous liturgie ça commence comme ça c'est le premier texte que j'ai écrit le dimanche matin il fallait lui laver le dos c'est la première phrase ça s'intitule liturgie parce que c'est un rituel très lié à la messe du dimanche j'ai eu des enfances catholiques et ce que j'appelle ma quinquairie catholique résurge constamment dans les textes donc le dimanche matin il faut laver le dos du père le père a trois filles qu'il appelle à tour de rôle l'une l'autre à cette fonction liturgique laver le dos du père et quand j'ai commencé à écrire après des années des années de violente rétention c'est ce texte là qui est sorti c'est très court et c'est tellement 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 un texte du corps en corps à corps tellement inscrit incrusté dans la viande des familles que en effet j'évite de le lire en public ça m'est arrivé parfois et c'est comment dire c'est un un exercice d'exhibitionnisme pur auquel j'évite de me livrer quand je peux et je dis de liturgie je dis de liturgie que ce texte là très court donc c'était le texte du père du père selon le corps dans l'ordre du corps et je l'ai envoyé au père je n'ai pas pu l'envoyer à Flaubert je l'ai envoyé à Pierre Michon je l'ai envoyé à Pierre Michon ne doutant de rien et même pas du fait qu'il le lirait il était court et Pierre Michon m'a répondu me disant que m'écrivant qu'il ne lisait pas les textes qu'on lui envoyait parce qu'il n'était pas éditeur et à bien des années de distance je comprends ça infiniment mais en revanche me disant que celui là il l'avait lu parce qu'il était court et faisant exactement ce qu'il fallait faire c'est à dire vous savez j'ai dit tout à l'heure que je m'étais adossée à Flaubert pour écrire un cœur simple non vous avez entendu ça c'est magnifique adossée un cœur simple pour écrire Joseph voilà bon voilà ce que c'est que d'inviter les filles de paysans montés en graines au collège de France elles se prennent pour Flaubert donc j'ai dit tout à l'heure je m'étais adossée au texte de Flaubert pour écrire Joseph et d'une certaine manière j'ai eu besoin que Pierre Michon me pousse dans le dos pour continuer à écrire puisque donc il me disait qu'il fallait travailler et que sans doute il y aurait là un chemin vers la littérature mais c'est aussi je pensais à ça tout à l'heure très précisément quand j'ai dit les rencontres des vivants vous voyez voilà donc autour de liturgie de ce texte-là il y a tout ça merci est-ce qu'il y a des questions de lecteurs ou de futurs lecteurs parce que ceux qui n'étaient pas lecteurs avant sont de futurs lecteurs de Marie-Hélène Laffont adressés à Marie-Hélène Laffont dans les quelques minutes qui nous restent ou de futurs qui nous restent qui en sont et nous